Si l'Afrique était une salle de classe, voici les différents types d'élèves qui y seraient. Afrique du Sud, le premier de la classe, on ne le voit jamais étudié, mais à la fin du trimestre, il est devant tout le monde. Égypte, celui qui veut changer d'école mais ses parents sont contre. Nigeria, celui qu'on vient déposer à l'école en voiture. C'est lui qui a les dernières sorties de chaussures, le bling-bling de la classe. Niger, celui qui est toujours calme et réfléchi en classe. Il ne se mêle pas des disputes, mais quand il parle, tout le monde l'écoute attentivement. Chad, le muet de la classe, il n'a jamais levé le doigt pour parler. Quand on lui demande pourquoi il ne parle pas, il sourit et quitte devant toi. Sénégal, celui qui discute toujours avec le professeur, c'est celui-là même qui a toujours une question à poser quand c'est l'heure. Mali, Burkina, Guinée, le trio, ceux-là comprennent le cours quand ils sont ensemble. Ils viennent tôt pour réviser à 12h30 avant le cours de 14h. L'un explique dans la langue locale pour que les autres comprennent. Togo, Beni, les faux jumeaux. Ils se ressemblent, marchent ensemble. Mais quand on leur demande, ils n'ont pas le même père ni la même mère. C'est l'école qui les a réunis. Madagascar, celui qui habite loin de l'école et qui vient quand il veut. Cameroun, RDC, Côte d'Ivoire. Les perturbateurs au fond de la classe, toujours en train de discuter de football, de musique et d'habillement.